C'est bon. Une tradition fâcheuse est attachée au nom de Parménide. Elle a fait de lui un philosophe, dans le sens le plus radical qui soit, un métaphysicien. Elle a même vu en lui le fondateur de l'ontologie, la partie la plus centrale de la métaphysique, celle qui a pour objet l'être en tant qu'être. Elle est même allée jusqu'en faire le père de cette forme d'idéalisme qui identifie l'être et la pensée. N'a-t-il pas écrit que c'est la même chose, pensée et être ? Par votre conséquence, elle s'est complètement interdit de comprendre le sens et la portée de son poème et devenue erratique et s'est perdue dans une multitude d'interprétations aussi divergentes que contradictoires, pour ne pas dire extravagantes. Cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle nous interdit de voir que Parménide est à la fois le fondateur de l'épistémologie de la science et en conséquence de situer avec précision le moment de cette double fondation et comprendre les conditions dans lesquelles elle s'est produite. Conséquences qui, reconnaissons-le, ne sont pas négligeables. Avant de gager mon propos, peut-être est-il opportun de donner quelques brèves indications biographiques sur ce savant hors-pair. Parménide fut citoyen de la cité d'Ellé. Ele, aujourd'hui, Elea Velia, était jadis un port situé sur la côte tyrénienne au sud du golfe de l'actuel Salerne, à une centaine de kilomètres au sud de Naples. Elea était une colonie grecque, fondée probablement peu après 535 avant notre ère par les Phocéens, qui en établira alors un certain nombre d'hôtes sur le pourtour occidental de la Méditerranée, dont Marseille, appelée pour cette raison la cité Phocéenne. La cité mère, Phocé, aujourd'hui Phocéen, était située sur la côte ionienne de l'ésie mineure, non loin d'Éphèse, cité d'Héraclite. « Qu'en Parménide vécut-il ? » Nos deux sources principales, Platon et Diogène de la Hérèse, donnent des dates non compatibles. Selon Diogène de la Hérèse, Parménide serait né entre 544 et 541 avant Jésus-Christ, et selon Platon, entre 515 et 510. Je pense que Platon est le plus proche de la vérité. L'œuvre de Parménide, en effet, ne prend pleinement sa signification que si les thèses d'Héraclite font partie de celles qu'il récuse. Et Héraclite, semble-t-il, est né vers 520 et mort vers 460, donc un contemporain de Parménide. Son œuvre est un poème, écrit en examètre d'Actilicre, le maître par excellence de la poésie épique. Nous n'en avons que des fragments. Les citations que l'on a pu recueillir chez les auteurs anciens, des savants en ont reconstitué un certain nombre, 19 au total, totalisant 154 vers ou partie de vers. C'est sans doute peu, mais à la différence de bien des œuvres d'autres savants antérieurs à Socrate, ceux que depuis l'île, on appelle les présocratiques, ces fragments constituent parfois des ensembles importants. Le plus long, le fragment 8, fait à lui seul 61 vers, 66, si on le joint, comme on devrait le faire, au fragment 7. La pensée alors s'y offre de manière suivie, et non fractionnée et diffractée, comme suspendue dans le vide, comme lorsque l'on a affaire à une proposition isolée, dont le sens n'est en rien garanti par l'usage qu'en fait le citateur qui nous l'a conservé. Il est donc possible de dégager, au moins dans ces grandes lignes, le projet intériculte qui fut celui de Parmélyde, sans être condamné à ne jamais formuler que des hypothèses invérifiables. C'est ce que j'ai tenté de faire. Mon travail est consigné dans deux ouvrages. Le premier relate dans le détail le cheminement qui a pu revient pour aboutir à une interprétation totalement renouvelée de cette œuvre. Il s'intitule « Le poème de Parmélyde, restauré et décrypté. Il suppose de savoir lire le grec. » Cette exigence n'est pas nécessaire pour le second ouvrage, lequel ne donne que les résultats. Il a pour titre celui de l'exposé que j'ai le plaisir et l'honneur de faire devant vous aujourd'hui, avec comme sous-titre « Commentaire analytique et synthétique du poème ». Les deux volumes sont d'un accès libre, en version PDF, sur le site universitaire Univoc. Il vous suffit d'associer mon nom à celui de Parmélyde, excusez-moi pour que votre moteur de recherche préféré vous permette de les télécharger. Alors revenons au poème de Parmélyde. Il se compose d'un préambule, ou proème, comme disaient les Grecs, dans lequel Eléade décrit en termes métaphoriques mais voilés l'itinéraire de recherche qui fut le sien. Je n'ai pu le décrypter qu'après avoir réussi à restaurer le corps du poème et à en reconstituer la signification. Ce corps du poème se subdivise en deux parties. Dans la première, Parmélyde pose les règles fondamentales de l'épistémologie. « Dans la seconde, il fait œuvre de savants en proposant, en suivant ces règles, une théorie capable de rendre compte de la totalité des choses et qui permette en particulier de sauvegarder et de concilier et la permanence du monde et le changement non moins permanent de tout ce qui constitue ce monde, de tout ce qui est. » L'analyse du poème révèle que l'Eléade n'a pas d'abord élaboré une épistémologie pour elle-même pour ensuite l'appliquer à l'étude de la réalité. Il y a été conduit à partir des contradictions que comportaient les théories concrètes que formulaient ses prédécesseurs et contemporains. Aussi bien me semble-t-il pertinent de commencer par prendre connaissance de l'ensemble du projet qui fut le sien en le suivant dans la présentation qu'il en a faite lui-même dans le poème. De là, la voie sera ouverte pour présenter très brièvement le contenu des deux parties qui forment le corps du poème. Le début du poème s'ouvre donc ainsi, vous avez le texte sur les yeux. « Les cavales qui me portent, autant que leur ardeur le permet, me dépêchaient lorsqu'elles m'emmenèrent pour me conduire sur la voie à multiples discours de la divinité qui y fait chuter tout homme qui sait. Par cette voie j'étais porté. Par cette voie me portait des cavales et s'y réfléchit en tirant le char. Les jeunes filles conduisaient et montraient la voie. L'axe faisait jaillir dans les moyeux le crissement de la boîte sous l'effet de la brûlure, car il était pressé des deux côtés par les deux roues bien tournées chaque fois que se hâtaient les jeunes filles nées de soleil après avoir quitté les demeures de la nuit pour me dépêcher vers la lumière, non sans avoir repoussé des mains le voile de leur tête. Là est la porte des chemins de nuit et de jour. Un linteau la tient des deux côtés ainsi qu'un seuil de pierre. Elle-même éterrée et remplie de grands bâtons, dont justice qui châtiford les tient la clé de remplacement. Alors la séduisant par de douze paroles, les jeunes filles la persuadèrent avec intelligence de leur repousser rapidement de la porte le verrou obstructeur. En s'envolant, celle-ci fut débattant une ouverture béante après avoir fait tourner l'un après l'autre dans la crapaudine, les gonds cuivrés, tous deux étant bien fixés par des clous et des poings. Par là alors, les franchissants, les jeunes filles conduisaient tout droit sur la grande route, char et cavale. « Vous avez le droit d'être perplexe. Sachez pourtant qu'aussi énigmatique qu'il soit en apparence, ce récit était très clair pour son auteur. » Parmédine montait sur un char tiré par des cavales et dirigé par des jeunes filles, nées de soleil, fonçait sur la route de la divinité vers la lumière. Mais le char menaçait de gripper. Plus grave encore, la courcieuse topelette par une porte bien fermée qui barrait la route et qu'il fallait franchir. Par cette double description du char et de la porte, Parmédine reconnaît qu'il a bien commencé sa recherche sur les brisées de ses pairs, mais que celles-ci ne résolvaient pas les questions qu'avaient soulevées leur observation du réel. Ils avaient du mal à avancer parce qu'ils ne parvenaient pas à proposer un modèle d'explication, excusez-moi du mot, parce qu'on a critiqué tout à l'heure, un modèle d'explication permettant d'articuler correctement la mobilité et la permanence. Ce qui grinçait et menaçait de coincer se situait à l'articulation de l'essieu fixe et des roues mobiles, respectivement figurent de la permanence et du mouvement. Là résidait le fond du problème. L'absence de réponse satisfaisante aboutit finalement à l'arrêt complet, symbolisé par une porte verrouillée. Cette porte, telle que l'a décrit l'Eléate, symbolise à la fois le réel, tel qu'il importe de l'observer, et l'approche puristique, telle qu'il convient de la faire, pour analyser ce réel et qui comporte une critique du modèle en vigueur, la toxa commune. La composition et la structure de la porte représentent le réel. Le linteau et le seuil sont les éléments fixes, comme l'étaient les cieux du char. Ils tiennent la porte de chaque côté. Ils symbolisent les deux formes de contraires, nuit et jour, qui donnent leur nom à la porte. Les contraires doivent donc être permanents et ne pas être affectés par le changement et la contingence, mais rester identiques à eux-mêmes. Les bâtons, à l'inverse, doivent être mobiles, comme le sont les roues du char. Ils figurent le changement, le contingent, lequel doit être saisi à un autre niveau, celui des réalités singulières de tout ce qui naît et disparaît. Mais voilà, un verrou les immobilise. La porte forme ainsi un bloc dont les paires de parminides ne peuvent distinguer nettement ce qui est mobile et ce qui est fixe. Ils ne disposent pas de la bonne clé qui permettrait de les ouvrir, à savoir des outils conceptuels pertinents. C'est à ce moment précis que se produit la découverte fondamentale de l'Eliade. Il prend conscience et découvre qu'il y a des règles épistémiques premières, intangibles et incontournables, symbolisées par justice, et que ces paires enfreignent gravement. Voici comment il présente la solution trouvée par ces paires. C'est un passage du fragment 8 que vous avez sous les yeux, si vous voulez. Ils, c'est-à-dire les mortels, ont en effet établi de nommer deux formes dont il faut que l'une ne soit pas, en quoi ils sont dans l'errance. Ils ont interprété le corps en contraire et ont posé des signes séparément les uns des autres. D'un côté, le feu éterré de la flamme, doux, très rare, partout identique à lui-même, mais non identique à l'autre. De l'autre côté, cet autre qui prie en lui-même est l'opposé, nuit obscure, corps dense et lourd. Les mortels, ainsi que parménides d'homme sépère, et dont il fait partie, ont observé le corps, c'est-à-dire le corps du monde, c'est-à-dire le réel pris dans sa totalité et formant un tout, ayant un principe d'organisation et d'unité, donc permettant sa saisie intellectuelle. Cette observation les a conduits à relever des faits, lesquels ont été interprétés comme des signes, c'est le matin, et puisque ceux-ci étaient contraires, ils ont décidé, jugé, que la réalité se répartissait en deux classes opposées dont l'appellation exprime au mieux leur antinomie, feu pour l'une, nuit pour l'autre. Le premier ayant pour caractéristique la lumière, la douceur, la rareté, l'homogénéité, et la seconde, l'obscurité, l'intensité, la pesanteur, et sans doute, même si elle n'est pas nommée, la disparité. À ces deux classes, les mortels ont donné le nom de forme, au pluriel, morphaï. Cette présentation synthétique des conceptions de ses pairs est une interprétation de Parmélyde. Rien de ce nom nous disposons ne correspond exactement à ce que dit l'Eléate. Celui-ci procède donc à une reliture globalisante des opinions de ses devanciers et de ses contemporains, par laquelle il devait mettre en évidence un trait déterminant qu'il aurait commun, la contradiction. Il ne remet pas en cause leur démarche générale de recherche, qui va du moins, telle qu'il la suggère et telle qu'il devait lui-même la pratiquer, de l'observation du réel jusqu'à la proposition d'un modèle explicatif en passant par l'interprétation, laquelle repose sur des signes et suppose hypothèses et reconfrontations avec le réel. Il est tout à fait d'accord avec Héraclite pour reconnaître que tous les êtres, quels qu'ils soient, sont, comme on le dira plus tard, singuliers et contingents. Tout se meule, tout s'écoule, tout passe, rien ne demeure, on l'a cité tout à l'heure, donc écrivait Héraclite. Il est aussi d'accord avec eux, du moins en juger par la compréhension qu'il a de leur conception, que tout repose sur la contrariété, clairement désignée par les termes imagés que son feu ou lumière, dans d'autres cas, est nuit. Tout ce qui est, est la résultante de contraires. Mais les explications qu'ils avancent pour concilier les contraires, et plus fondamentalement encore, maintenir en même temps la contingence de chaque chose et la permanence du monde, qu'impose également l'observation, ne sont pas recevables. En effet, pour résoudre la jonction des contraires et concilier la permanence et le changement, c'est faire son contraire, dit Lélia, de supprimer l'une des deux formes. Il faut que l'une des deux formes ne soit pas. Ou bien les formes contraires que son nuit et lumière disparaissent lorsqu'elles se succèdent, comme le jour disparaît quand la nuit vient et inversement, que le froid remplace le chaud, le jour, le léger, etc. Dans ce cas, elles ne sont pas les mêmes lorsqu'elles réapparaissent, de la même façon que le jour qui vient après la nuit n'est pas le même que celui qui la précédait réciproquement. Elles sont obligatoirement autres. Elles participent alors du même changement dont sont affectés tous les êtres singuliers et contingents. Ou bien lumière et nuit désignent ce qui est permanent et stable, un même, dans ce cas, on ne peut dire qu'elles peuvent disparaître et réapparaître. Autrement dit, les pères de Père Mélide enfreignent les premiers principes nécessaires à l'énonciation d'une proposition vraie et qu'ils découvrent alors le principe d'existence et son corollaire, le principe d'inexistence, auquel il faut associer les principes d'identité et de non-contradiction. Ces principes épistémiques sont la clé qui permet de déverrouiller la porte et de la franchir, c'est-à-dire de proposer un nouveau modèle interprétatif susceptible de respecter ce qui est permanent et ce qui est changeant et de penser leur articulation, symbolisée par les gonds fixés aux bâtons et tournant dans les crapaudines creusés dans le seuil et le linteau. Le char que désormais filait à toute allure la jonction entre l'essieu et la boîte du moyeu est parfaitement huilée, le risque de grippage élevé. Le premier de ces principes épistémiques est celui d'existence avec comme corollaire comme je viens de dire le principe de non-existence. Il est énoncé dès le début de la première partie du poème dont l'accord commence avec le fragment 2. Alors je vous propose une lecture de ce fragment 2 et du fameux fragment 3 que j'ai cité tout à l'heure. bien, moi je vais dire toi tu écoutes et prends bonne note de mon exposé quelles sont précisément les seules voies de recherche. Pensez, soit que est, est et que n'est pas ne saurait être, de persuasion, est, est chemin, il suit vérité, soit que n'est pas, est et qu'il faut que est ne soit pas. Ce sentier, je te l'assure, est totalement inexplorable car tu ne pourrais connaître ce qui est assurément pensé comme n'étant pas. C'est une impasse d'il exprimer. En effet, le fragment 3 est rattaché au fragment 2 il en est à la fin. En effet, c'est la même chose penser, est et être. Non pas c'est la même chose être et penser mais c'est la même chose penser, est et être. est, est et n'est pas ne saurait être. L'existence en tant que telle, c'est-à-dire non dite d'une chose particulière, ne peut être niée. Elle est la donnée de fait au-delà de laquelle il n'est pas possible de remonter et sans laquelle rien ne peut être affirmé. L'inexistence au contraire, en tant que telle, également non dite d'une chose particulière, ne peut être affirmée. il est tout à fait possible de concevoir la non-existence que l'existence ne soit pas mais ce ne peut être qu'un concept, une pure vue de l'esprit, jamais la réalité que l'on peut constater. Elle ne relève donc pas de l'objectivité mais de la subjectivité pure. Pour cette raison, elle est un piège pour la pensée qui, si elle ne soumet pas l'idée ou le concept au principe d'existence, peut aisément croire qu'il suffit d'avoir l'idée d'une chose pour que la chose en question soit réellement. Telle est justement la grave erreur dont Parménide a eu conscience et dont pourtant il a été accusé par Nietzsche en particulier sur la base, comme je l'ai dit, d'une nouvelle lecture de son poème et en particulier du fragment 3 énoncé par lequel justement il mettait en garde contre ce piège de la pensée. Au moins d'affirmer que c'est la même chose penser et être et de confondre le concept et le réel, il invitait à prendre bien conscience que c'est la même chose penser, être et être. À savoir que la pensée, lorsqu'elle affirme l'existence, se doit de prendre garde de ne pas confondre le réel et le concept subjectif qui caractérisent son mode opératoire. La forme infinitive du verbe être, être justement, renvoie au concept comparé au déictique qui est la troisième personne de ce que nous appelons l'indicatif présent, est, lequel est un constat de la réalité. Représentant le contenu de la pensée, l'infinitif peut tout aussi bien référer au réel à ce qui peut être objectivement constaté qu'au représenté à l'imaginaire au perçu uniquement subjectif. L'infinitif être est la forme linguistique de la saisie intellectuelle de être subordonnée aux conditions de cette saisie à une subjectivité. Un travail de critique de la pensée est donc nécessaire pour discriminer entre les deux, surtout quand la frontière entre les deux est confuse. Ce double principe ou axiome au sens strict, c'est-à-dire proposition évidente mais en elle-même indémontrable, est le tout premier fait dont la pensée doit s'aviser avant de considérer que quoi que ce soit d'autre. Elle est le critère premier auquel tout autre pensée, tout autre jugement, tout autre énoncé doit être soumis sous peine d'être incertain, invalide ou erroné. C'est la raison pour laquelle l'éléat est nos entrées de jeu dans le passage que j'ai cité ce double principe comme voie de la recherche à suivre et comme objet premier du pensée, Noël. Il est à ce point fondamental qu'il précisera plus loin au fragment 5 qu'il est le point commun d'où il part auquel il reviendra sans cesse. Je cite « R est le point commun d'où je pars à ce point je reviendrai et reviendrai encore. » Il est la pierre de touche absolue et permanente de tout discours prétendant dire quelque chose de vrai. De ces deux principes fondamentaux découlent deux autres voire trois ceux que nous appelons les principes d'identité et de non-contradiction lesquels inclut le principe du tiers exclu. Le principe d'identité est ordinairement formulé ainsi « Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. » Parmi-Lide dit les choses un petit peu différemment et « Ce qui n'est pas ne saurait être pensé comme étant. » Le principe de non-contradiction qu'un de la forme négative veut que la même chose ne peut pas à la fois être et être pas, cela vous le savez très bien et quant au principe du tiers exclu, implicitement compris dans les deux premiers, il veut que de deux propositions contradictoires, l'une soit vraie ou l'autre fausse et ne peuvent être ni vraie à la fois ni fausse à la fois. C'est des autres principes qui sont surtout ceux qu'énonce Parménide et les reprend dans toute la première partie du poème. Sur cette base épistémique, Parménide propose un modèle explicatif du monde dans sa totalité qui permette d'articuler le permanent et le contingent et de résoudre en même temps la question des contraires. Là, Parménide crée la science, fait œuvre de scientifique. Avant, il fait œuvre d'épistémologue et maintenant, il fait œuvre de scientifique. Il nomme ce système transmonde, transmonde, pardon, diaposmos pour bien signifier qu'il traverse la totalité des choses. Du point de vue épistémique, il appelle ce modèle une doxa, une opinion. En effet, si les règles épistémiques sont incontestables, il n'en va pas de même pour toute proposition que l'on énonce sur le réel. Celle-ci est temporaire. Elle tient tant qu'elle n'est pas remplacée par une autre doxa, une autre théorie dirions-nous aujourd'hui, jugée plus adéquate. Et c'est l'objet de cette seconde partie du poème. Alors, le système que propose l'ELEA comporte deux innovations, deux innovations qui sont de véritables trouvailles. La première est de ne pas mettre sur le plan autologique ce qui est permanent et ce qui est contingent, à savoir tous les êtres et toutes les choses qui sont, ta et on ta. Par définition, ce qui est permanent, à savoir les contraires qui sont à l'origine de tout, ne doit pas être affecté par la contingence. Ils ne doivent pas faire partie du réel tangible. Il doit être universel et intemporel. Parménide le saisit à l'aide de deux notions nouvelles qu'il crée, celle de forme, morphée, même s'il semble en attribuer l'invention à ses pairs, et celle de force, dynamisme. La notion de forme, tout d'abord, par laquelle sont désignés les contraires, permet de saisir ceux-ci d'une manière qui ne prend pas position sur leur nature, leur entité et surtout leur singularité et donc qui les envisage à un niveau qui ne relève pas de la contingence. Elle permet aussi de pouvoir les appréhender au niveau le plus général possible, celui où ils forment une classe. Enfin, elle permet de signifier que cette classe n'est pas un ramassis hétéroclite, mais qu'elle répond à une logique de cohérence interne. Les formes sont au nombre de deux, dit Parménide, pour signifier non pas leur nombre réel qui est indéfini, mais la caractéristique fondamentale qui permet de les définir en elle-même et dans leur relation, la contrariété. La notion de force, dynamisme, entre elles, donne justement corps à ces deux formes. Comme la notion de forme, elle ne renvoie pas à une entité concrète et singulière, à de la matière, à des éléments premiers, à des particules insécables ou atomes, par exemple, qui en se combinant ou en se transformant donnerait forme à tout ce qui existe, elle n'a pas de consistance ontologique, sinon elle entrerait dans la catégorie des êtres singuliers et contingents. Elle renvoie à une énergie, un dynamisme créateur en même temps qu'à une logique interne. Elle est une propriété interne de la nature, fucis. Par ailleurs, elle est constante et se réfracte à une infinité de configurations qu'atteste le réel. Pour que le monde puisse se produire, il est nécessaire que ces forces soient contraires, comme le sont la lumière et la nuit dont il reprend les images et les termes pour les nommer. Pour que le monde puisse aussi perdurer, il est nécessaire qu'elles soient égales. Je cite le fragment 9, « Elles sont toutes deux égales puisqu'il n'est rien qui ne se trouve ni dans l'une ni dans l'autre. Sans cette égalité, en effet, une force l'emporterait vite sur l'autre et se trouvant seule, la génération du monde qui résulte de leur rencontre cesseraient ipso facto. C'est pour préserver cet équilibre que le monde doit être sphérique, comme il dit au fragment 8, comme les lois naturelles de nos physiciens, les forces sont universelles et intemporelles. La seconde innovation concerne les êtres singuliers lesquels sont évanescents et contingents. Parménide postule qu'ils sont le produit des deux formes contraires, des deux sortes de forces intemporelles. Il postule également que cette production est un mixte dont le modèle est l'engendrement chez les êtres sexués. Il postule enfin que pour cette production puisse se faire, interviennent deux autres entités que l'on pourrait qualifier également de forces. Par définition, les forces contraires qui sont partout à l'œuvre sont portées à s'affronter et à se détruire. Pour empêcher cette destruction mutuelle et à l'inverse leur permettre de se rencontrer pour être créatrices sans que leur permanence soit altérée, l'Eliate imagine donc d'abord ces deux autres forces que sont divinité, daimon et amour et rose. Fragments 12 et 13 Car les couronnes, là on est dans la cosmologie, car les couronnes plus étroites sont pleines d'un feu sans mélange et celles de dessous sont pleines de nuit. Entre elles jaillit un lot de flammes. En leur milieu est la divinité qui gouverne tout car elle commande en toutes choses l'odieux engendrement et le mélange. Et fragment 13 qui se résume à peine un vers Amour fut le tout premier de tous les dieux qu'elle, la divinité, daimon, imagina. La divinité n'a rien d'une déité individuelle. Le terme daimon connote deux idées fondamentales. La première est celle de puissance justement, de force, d'unomisme. A cette notion de force, daimon ajoute celle d'attribution et de répartition. Daimon désigne une puissance qui attribue. Il ne s'agit donc pas d'une force aveugle et livrée au hasard. Elle implique une forme de rationalité. « Elle est à l'ensemble du monde et des choses ce qu'est l'intelligence pour l'homme. » Comme il est dit au fragment 16. « Elle se tient au milieu et elle gouverne tout. Comme le fait dans la conception grecque le cœur dans un individu humain siège de la pensée nous. Gouverner implique au moins intelligence et capacité d'agir. Or, la toute première invention de la daimon est Amour, Eros. La divinité d'Hyperminide, fragment 13, a imaginé Amour comme le tout premier de tous les dieux. Dans le dispositif parmélidien, Amour n'a rien d'un dieu personnel. Comme la force dont il émane, il permet d'identifier une logique de rationalité et d'efficience inscrite dans l'ordre des choses. Comme elle, il est une propriété de la nature, de la phusis. Si la daimon, envisagée sur le modèle de l'intelligence humaine, exprime plutôt le versant intellectuel et rationnel de l'activité de la nature, Amour représente plutôt le versant affectif, le désir, mais un désir positif qui peut être d'ordre intellectuel et qui ne doit pas être identifié aux pulsionnels et aux autres affects irrationnels auxquels parfois on le réduira plus tard. Comme lumière et nuit sont empruntés au mode cosmique pour désigner les deux formes contraires originaires, Amour est un terme commun, tiré d'une réalité humaine et employé communément pour désigner la force qui y préside, celle de l'engendrement. Tokos, la rencontre productrice de deux forces opposées, la force mâle et la force fommelle. Mais dans le margage fermilinien, il prend une autre dimension, il qualifie le retournement qu'opère la daimone dans la gestion des formes et forces contraires et non seulement dans l'ordre du vivant mais dans tous les domaines y compris l'ordre cosmique. Ce retournement est originel et général. C'est pourquoi Amour est rose dit par Menide avec insistance le tout premier de tous les dieux. L'engendrement est la métaphore qui désigne le processus universel auquel tous les êtres sont soumis, naître, croître et disparaître et que signifie très précisément en grec le terme phusis, nature. Le réel, c'est-à-dire absolument tout ce qui est singulier et contingent et le produit de la rencontre de forces contraires grâce au retournement que leur impose Amour. Par Menide dit que ce produit est un mix, un mélange, un mixis des contraires. Mais mélange qui laisse les contraires intacts comme dans nos théories scientifiques modernes des lois de la physique et des quatre forces fondamentales demeurent intacts et ne sont pas altérés par leur mise en œuvre. Le modèle explicatif parmenidien offre beaucoup d'avantages. Il permet tout d'abord de sauvegarder et d'articuler ensemble le permanent et le contingent. Il permet ensuite de pouvoir rendre compte de toutes les combinaisons existantes qui caractérisent tout ce qui est, depuis ce que rapproche le plus de lumière, l'intelligence du côté immatériel, le feu du côté matériel, jusqu'à ce qui touche à nuit, l'ignorance d'un côté, la froide obscurité de l'autre. Il permet encore d'intégrer les diversités, anomalies, ratées ou monstrueux que l'on observe. Parméline en fait état dans un passage qui nous a été transmis en latin et qui concerne la procréation. Je cite, c'est le fragment 18, « Si les puissances se combattent dans le mélange de la semence et qu'ainsi ils n'en forment pas qu'une seule dans le corps issue du mélange, funestes, elles feront souffrir de leur double semence le sexe naissant. » Il permet enfin, par cet exemple concret de la procréation, de comprendre que les forces opposées en présence, en l'occurrence la force mâle et la force femelle, ne sont pas elles-mêmes altérées par leur mise en jeu et qu'elles sont transmises intactes par les êtres singuliers. Chacun des êtres mâles et des êtres femelles transmet intégralement les deux forces contraires, mâles et femelles, dont il est le produit et le dépositaire. Tel est le modèle général tiré de l'individu humain d'une intelligence et se reproduisant sexuellement par lequel Parméline il a essayé de rendre raison à la fois de la permanence du monde et de la contingence de tout ce qui le constitue et que pour cette raison il nomme « diacosmos » « transmonde ». Je dois m'arrêter là, même si je n'ai pu mettre en relief qu'un aspect du travail de fondation effectué par un génie qui fut trop en avance sur son temps pour être compris. Je vous remercie de votre attention comme je remercie Marc-Rossofner de m'avoir donné à Jot pour partager quelques-uns des résultats de ma propre recherche. Merci beaucoup M. Sachot. On va passer aux questions. Qui veut ? Merci beaucoup pour ce formidable exposé. J'aurais trois questions. si vous n'avez pas mon idée. La première, votre interprétation est quand même effectivement assez l'onatrice. L'idée c'est bien que Parménide aurait une conception métaphysique du livre d'un équilibre entre être et devenir. Métaphysique, je n'utiliserai pas le mot métaphysique. D'accord. Je crois que cet ordre de vision des choses est totalement absent de sa pensée. Il est dans le physique. totalement dans le physique. Les explications qu'il veut donner si le mot prend juste il ne pose pas jamais la question de Diyat. Diyati, pourquoi ? Donc les explications sont des explications sur le comment. C'est pose, etc. Jamais sur le Diyati. Il n'y a pas de transcendance dans la pensée de Parmélie. le Diyati. est interne, c'est une force du monde. C'est une force permanente du monde. Ce n'est pas quelque chose qui englobe le monde et qui produirait qu'il serait par exemple le moteur immobile puis le monde étant à l'extérieur. C'est une force interne. Et cette force n'est pas en dehors des êtres dans lesquels elle se manifeste. Oui, mais il pose quand même la question de l'être. Non. Il y a quand même de manière sous-jacente la question de la substance et de l'existence. Même si ce n'est pas annonné comme ça. Non, alors, oui, alors, vous avez le droit de lire Parmélie avec ce genre de catégorie, mais c'est votre lecture à vous. C'est-à-dire qu'elle est totalement absente de la pensée de Parmélie. Vous la projetez dans le texte de Parmélie, dans la pensée. Vous avez le droit de... Tout à l'heure on a parlé de Diyati, j'ai le droit de faire mon interprétation et de dire c'est comme ça que je lis les auteurs. Mais elle est totalement absente de la pensée de Parmélie. Oui, mais il y a même le mot être. Attendez, vous voyez, quand vous dites le mot être, il y a quel mot en grec ? Effectivement, il y a estime, il y a une âne, etc. Ah, mais ce sont des formes verbales. Oui, mais si vous avez le français. Le to en grec n'a jamais voulu dire l'être. Jamais. C'est parce que nous sommes, en français, nous vont dire et apostrophe et être ou das zein en allemand que nous lisons to, enaï, lèvre. En grec, c'est le fait d'exister. C'est l'existence. Ah, mais ce n'est pas l'être. Ça suppose que quelque chose soit. Et c'est le contingent qui est la réponse. Oui, c'est... Ah oui, mais c'est... le taux éone participe présent, c'est ce qui est concrètement, c'est-à-dire toutes les réalités singulières et contingents. Mais surtout, ne pas... Heidegger l'a fait, il a fait de la fausse étymologie, il a trop de bras, pour essayer de l'expliquer. Heidegger. Non. C'est... C'est pas... Ça ne marche pas. C'est en dehors, totalement en dehors de la pensée parmi. Faites attention, parce que là, nous sommes tellement piégés par la tradition que nous sommes incapables de lire. Et ce n'est pas étonnant si les belles-êtres n'ont pas voulu de mon texte, parce que je ne peux l'éditer qu'aux belles-êtres ouvrains, parce qu'il y a du grec, il y a beaucoup de grec. Il s'y porte dans 10 minutes. Pardon ? Nous invitons à rejeter vos deux... C'est le micro. Ah, pardon. Excusez-moi. Tout va bien, tout va bien. Excusez-moi. Oui, on ne veut... Bon, ça fait 500 pages, en format livre. Et 500 pages, ça ne se vend pas, plus personne ne lit le grec. Les universités n'achètent même plus les ouvrages. Alors, il est sur Internet. Voilà, vous pouvez le lire, vous pouvez y accéder comme vous voulez, tirer, comme vous voulez. J'en ai juste aux trois questions. Oui, il y a une deuxième. Comment expliquer, du coup, que l'école télé va rompre avec ça, puisqu'avec le paradoxe de Zénon, on fait du mouvement et du changement et du lyon. Donc, l'école même de Parménide va contredire Parménide, finalement. Alors, est-ce qu'il faut parler d'école ? Moi, je, pour l'instant, quand je dis l'éléat, je situe géographiquement Parménide. Mais je n'en fais pas un éléat au sens d'une école qui aurait des thèses et auxquelles seraient soumis auxquelles seraient... Oui, tous les disciples. Je ne... Les disciples qui ne respectent plus le maître. Non, non, mais... On a pu être auditeur. Et auditeur, j'ai des termes qui sont utilisés dans les textes grecs pour parler des gens qui ont rencontré, qui ont assisté, on nous dirait, nous, aujourd'hui, à une conférence ou un peu plus, etc. Tout de suite, ça devient des disciples. Alors, l'image du christianisme de Jésus et de ses disciples transférés aux écoles de philosophie grecque, ça vaut pour les écoles instituées, une fois qu'elles seront les quatre grandes écoles quand elles seront instituées, là, nous avons des écoles avec une bibliothèque, avec un lieu, avec des traditions et on se battra en tricoles. Mais avant, avant, j'ai de très sérieux doutes. Les gens circulaient beaucoup par Mélique n'étaient même pas... Lui, il a pu naître à Élé, si on prend la thèse, ce que dit Génair, il n'est pas né à Élé, il serait né à Fossé. Voilà, parce qu'Élé a été fondé suite à l'invasion des Perses de l'Asie mineure et les Fosséens ont quitté... Ils avaient déjà des colonies, Marseille est plus antérieure, 600 comme d'autres villes fondées sur le bord autour de la Mélique d'Iranée, mais la vague à laquelle correspond à Élé, c'est à la fuite des Grecs de Ioni face à l'invasion perse. Donc, Parémenide est né après la fondation d'Élé. Donc, il s'est promulgué, il était sans doute allé à Athènes, etc. Il parlait d'école. Lui, quand il écrit, ils ne font pas... S'il avait fondé une école, il aurait fait d'autres écrits. Il n'a écrit qu'un poème. Il a écrit le condensé de sa pensée et il l'a lancé comme une bouteille à la mer. Voilà. Alors, deux, qu'a aidé que d'autres personnes les fonctionnaient et qu'après, avec les constructions d'oxygraphiques qu'on construit des écoles, possible. Mais moi, j'ai des doutes très sérieux contre la qualification d'école. C'est tellement pratique, etc. Mais je... J'en ai des doutes. Et dernière question, est-ce qu'on peut faire un lien entre la doctrine de parmaïnique et l'ognosticisme ? Parce que ça ressemble beaucoup. Ah, oui, non, non, pas du tout, parce que l'ognosticisme est fondé sur une dualité essentielle-ontologique. Il y a un dieu bon, un dieu mauvais, une réalité bonne, une réalité mauvaise, parce qu'ils sont toutes les deux ontologies. Alors, vous avez voulu un point à deux endroits, dans le texte que j'ai eu tout à l'heure, funeste et le... maltraiteront le sexe naissant. À deux endroits, parmi les deux, à un terme subjectif, il parle de odieux pour tout ce qui est créé par la lumière, et puis là, funeste. C'est l'homme qui est devant le contingent, tout le monde, tout ce qui est est contingent, lui en fait partie, nous en faisons partie, et c'est une triste réalité parce que nous voulons vivre et nous sommes condamnés à disparaître. Nous appartenons à la F6. Et par deux fois, et alors, par une fois, c'est d'ordre fondamental, nous sommes condamnés à disparaître, et la deuxième fois, nous pouvons même avoir une existence qui est altérée parce que les contraires ne se sont pas bien joints. C'est les deux endroits où il exprime un jugement de valeur. mais ce n'est pas du tout d'une valise. Vraiment pas. On a pu le lire peut-être après, mais... Une dernière question ? C'est-à-dire 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 ? Merci, on va vraiment aller dans l'autre sens non plus sur ce propos. Et effectivement, par rapport à Heidegger, on a ce gros problème traditionnellement, c'est que Heidegger en fait énormément sur les grecs qui en fait il est jaugé assez mal et nous en a fait un montage de l'office énorme de Jean-Marc de Nietzsche, pour le coup, beaucoup moins dans cette étude liée, par rapport à la question des écoles, je me demande si peut-être l'atout n'est pas un peu fautif dans cette histoire puisque au début du Parmenide, c'est Parmenide qui met Zénon Bélé avec Parmenide en disant que Zénon il arrête les mouvements, Parmenide finalement c'est un monisme donc ça marche bien ensemble et c'est peut-être que Platon est un peu fautif dans cette tombe c'est-à-dire qu'on en a une espèce d'école Bélé. Oui, peut-être que quelques d'entre vous connaissent cette phrase de Platon tirée du théétète proposée Parmenide « Je crains que tout à la fois que ces paroles nous ne les comprenions pas et que ce qu'ils pensaient en les prononçant nous dépasse beaucoup plus. » En fait, ce qu'il y a dans le texte de Parmenide des autonymes c'est-à-dire « est » « est » et on l'a interprété non pas comme un autonome mais comme une forme verbale fonctionnant dans la phrase et c'est ce qui interdit la lecture de Parmenide. Le fragment 2 que je vous ai cité n'est jamais traduit comme ça. Il faut... Non, je suis trop loin. Voilà. Voilà. De mémoire, je n'en suis plus capable. Les cavales... Voilà. « Soit que est, est. » Personne ne traduit comme ça. C'est « soit que est, est. » Et que « n'est pas, ne saurait être. » C'est l'existence et l'inexistence. Et « n'est pas, ne saurait être. » Ce ne peut être qu'une idée. Ce ne peut être qu'une idée. Et puis après, personne ne traduit comme ça. Tout le monde pense qu'il y a un sujet qui est l'être. Que l'être est. Tout le monde fait cette lecture-là. Mais il n'est pas dans le texte grec. Donc il y a plein d'autonymes dans la première partie. Personne ne les a vus. Il a utilisé le verbe « esti » comme s'il avait une fonction dans la phrase alors qu'il n'y avait qu'une fonction de nom. Il est sujet, un nom. Et ça change tout le sens. J'avais dit ça pour les Strasbourgeois qui sont peut-être là à Jean-Luc Nancy. Il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Et je discutais avec lui et puis je lui ai dit « Vous savez, enfin tu sais parce qu'on s'est titoyé. J'ai dit dans le Parménide « esti » dans toute la première partie est un autonyme. Puis je lui ai dit « Il faudrait quand même écrire un article là-dessus. » Il me dit « Mais ça change tout. C'est un livre qu'il faudrait écrire. » Ben voilà. Le livre, il est. J'ai mis longtemps pour me décider à l'écrire. Parce que ce qui me gênait c'était la deuxième partie. Comment l'interpréter, etc. Et il a fallu que je m'y attelle. Je vous assure que ça représente des mois et des mois de travail parce que vous vous êtes vous vous attachez au texte grec et qu'il n'y a rien d'autre. Strictement rien d'autre. J'ai travaillé comme un poitier qui est face à des fragments et quand il a un fragment d'une céramique il se dit où est-ce qu'il se trouvait dans la céramique et il va travailler à partir des formes des dessins qui sont dessus, etc. Puis il y a des trous, etc. Donc j'ai manipulé les fragments de Parménide jusqu'au moment où la jonction se fait comme ça et ça ne peut être que comme ça et ce qui me permet de donner une interprétation du problème qui marche merveilleusement. Vous pouvez après comprendre le problème ce qu'il a voulu dire dans le problème. Et vous avez soumis ça à des critiques, bien sûr. Ah oui, ils peuvent y aller. Ils peuvent réagir. Oui, ils ont la liberté. Je voudrais juste te remercier évidemment pour la lecture très stimulante et novatrice que tu fais de Parménide. Ma question c'est juste on remarque que c'est à propos d'Heiliger dans Basse-Heist-Denkel qu'il y a de nos pensées et tu penses alors il dit certes longuement je n'ai plus en tête le meilleur exact mais sur le Poenheim, etc. ça paraît farfelu une incompréhension enfin... Non mais il déforme parce qu'il part sur le livre que c'est être il faut que c'est la même chose être et être donc il lui fait cette lecture et comme il est impossible à tenir il le fausse et puis après ça à propos de Esti et bien il mélange des thèmes qui composent dans nos grammaires la conjugaison du verbe être mais ce sont des thèmes différents Esti des quintèmes de Brésens L'oracle a parlé la deuxième non Mais ça 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 ce Sous-titrage ST' 501